bon bonsoir aurélie voilà j'espère que tu j'espère que tu vas bien enfin je te demandais ça va bien ça va bonsoir et mire bonsoir rénavis alors on avait annoncé que on alternerait les live avec gaël et les live avec aurélie gain n'est pas disponible l'avance pour ce soir donc on part avec aurélie en espérant que qu'il aille mieux envoyer vos ondes positives il n'était pas vraiment en état donc je enfin il nous manque je travaille je travaille sur la mise en ligne des épisodes je fais ça quand j'ai un peu de temps j'en ai pas beaucoup et il y avait pas mal de problèmes techniques qui rendent le truc assez compliqué à suivre c'est pour ça que j'essaie de faire des découpages ça me prend du temps parce que je suis nul mais j'accélère celui sur gaël j'ai déjà mis un épisode de la semaine dernière je crois de de chalmers encore et j'essaierai d'accélérer le découpage dès que j'aurai un peu de temps en ce moment là c'est j'ai un peu moi aussi la tête sous pour certains trucs voilà n'oubliez pas que les épisodes sont quand même disponibles pendant une semaine sur twitch si vous si vous voulez pas enfin si vous n'avez pas le temps de rester si vous pouvez pas rester ils sont disponibles une semaine avant qu'on fasse que je me que je me que mes vertus à essayer de faire du montage voilà 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 je les attends parce que du coup je vais les écouter notamment qu'ils reviennent en plus j'ai du retard aussi parce que vous avez commencé justement à un moment où je pouvais pas écouter j'étais pas dispo j'ai pas tout suivi bien on a on a parlé ouais il a juste fait sa partie historiographie donc comment comment la perception de l'histoire et la pratique de l'histoire a évolué et il a juste fini sur le moment intéressant du ouais paul ven et les autres épistémologues de l'histoire arrivent et commencent à brouiller un peu les cartes et on sait on sait on s'était arrêté là il doit venir il arrive en attendant alors encore une fois ne vous inquiétez pas pour les enfants ils ne sont pas seuls ils vont bien et oui en attendant ce soir c'est chalmers on a le on commence à avoir l'habitude c'est chalmers et où qu'on en était aurélie est ce que tu es ce que tu t'en rappelles assez bien pour nous faire un résumé ou est-ce que je m'en charge donc on est au chapitre 9 rationalisme et relativisme et on vient de déterminer de terminer deux chapitres qui portaient sur les théories comme structure qui présentaient donc les théories de la katoche et de koum voilà auparavant bon on se peut faire un récap de ce qui avait été dit avant il ya eu toute une partie a eu plusieurs chapitres sur l'induction plusieurs chapitres sur le classificationnisme donc c'est un peu la troisième troisième groupe de théorie qu'on a fini et on va s'attaquer du coup encore du coup un quatrième groupe on va dire oui c'est des dessins et les définitions plus générales de rationalisme et de relativisme qu'est ce qu'on entend par rationalisme et relativiste relativisme et comment est ce qu'on peut appliquer ces termes surtout à la katoche et à koum parce que l'apport enfin la vision que les deux ont apporté dans la théorie en épistémo c'est surtout que la science a l'air de fonctionner enfin les différentes disciplines scientifiques ont l'air d'évoluer de fonctionner que de manières qui sont quand même pas très standardisés ou qui sont difficiles à déterminer et donc dans le discours épistémologique qui cherche quand même à mettre à déterminer qu'est ce qui fait que la science ça fonctionne c'est à dire quelque chose de 2 de définis sur le réel sur l'univers pourquoi la science ça nous permet de faire de faire des trucs quand même incroyables à partir du moment où on dit que les disciplines ont l'air d'avoir plusieurs régimes de fonctionnement on a l'air de se dire qu'il y a quand même plusieurs plusieurs choses plusieurs heuristiques qui fonctionnent donc est-ce qu'il y a vraiment un point commun entre elles est-ce qu'elles sont équivalentes est-ce qu'il y a différentes manières équivalentes et pourquoi est-ce que enfin quelle devient la différence entre la pratique scientifique et la pseudo-science qui est un des gros problèmes que les épistémologues essaient de résoudre avec pas trop de succès oui 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 donc voilà et du coup tu nous diras s'il y a des trucs avec lesquels tu n'es pas d'accord avec chaman parce que tu m'attends à ce que sur ce chapitre tu t'attends à ce que je commence déjà à bim à lui mettre des coups de tête peut-être peut-être qu'il y en aura je vois que dans le dans les lectures supplémentaires il parle de blour que j'ai un tout petit peu lui récemment et de quelques trucs donc peut-être que j'aurais des des trucs à dire et peut-être que ouais sur les des histoires de relativisme par rapport à koon j'aurais peut-être quelques trucs à préciser à le son ton son est trop bas aurélie je vais te remonter est-ce que c'est des blagues on disait nous voilà aurélie aurait aurélie tour le temps de parler je vais te laisser la parole ouais j'attends juste la confirmation c'est bon ok mais j'ai pas grand chose à dire de plus à part si on est bon qu'il y avait à part si on est bon on peut y aller je te propose d'y aller ok d'accord on va commencer allez c'est mieux donc c'est un chapitre assez court et je pense qu'on va faire que tu auras ce soir il fait quoi une dizaine de pages 193 pages ouais à peu près 12 donc chapitre 9 rationalisme et relativisme les deux chapitres qui précèdent traitent de deux points de vue contemporain qui se sépare sur des aspects fondamentaux la katoche et koon diffère en effet sur leur appréciation de la distinction entre science et non science ou pseudo science du coup il fait une équivalence entre non science et pseudo science je pense que là c'est une différence que j'ai retrouvé alors je l'ai retrouvé chez mario bongue et que j'ai trouvé expliqué ou attention d'apprendre avec des grosses pincettes j'ai trouvé ça expliqué chez brock en trois lignes mais c'est le seul endroit je crois où j'ai vu j'ai vu ça expliqué en gros il y aurait la science qui serait bon la science ce qu'ils appellent la non-science c'est des disciplines qui ne sont pas organisées comme la science et qui se réclament pas de la pratique scientifique et la pseudo science ce serait ce qui est dans la non-science mais qui se réclame de la pratique scientifique oui voilà on est d'accord mais là du coup j'avais l'impression qu'il les mettait comme si c'était équivalent mais c'était juste une formulation parce qu'il dit entre science et non-science virgule ou pseudo science c'est un peu ouais je trouve ouais c'est un peu je ferais pas d'équivalence entre les deux perso pas simplement parce que je l'ai lu ailleurs mais parce que effectivement le terme de pseudo science c'est quand même chargé quoi genre la cuisine c'est pas une science mais par contre c'est pas non plus une pseudo science oui je veux dire oui voilà il y a des trucs qui peuvent être pas des sciences tout en étant des solutions et d'autres qui peuvent être des pas des sciences tout en étant des solutions le choc entre les thèses de kuhn d'une part et celle de la katoche ainsi que de popper de l'autre a engendré une polarisation du débat entre rationalisme et relativisme le débat porte d'une part sur les questions de l'évaluation de la théorie et le choix entre théorie et d'autre part sur les façons de démarquer la science de la non-science dans ce chapitre je commencerai par décrire les deux positions extrêmes auxquelles je me référerais sous les étiquettes de rationalisme et relativisme ensuite j'examinerai dans quelle mesure on peut légitimement qualifier la katoche et kuhn de rationaliste ou de relativiste dans la dernière section j'introduirai un doute sur les termes dans lequel le débat a été posé j'aime bien quand même le plan bon je vous explique les termes après je vous présente dans quelle mesure on peut qualifier l'un ou l'autre selon les termes et puis termine en disant ouais on va voir pourquoi c'est pas ouf non plus comme cadre du débat quoi bon d'accord section 1 rationalisme le rationalisme le rationaliste extrémiste pose l'existence d'un critère simple éternel universel permettant d'évaluer les mérites comparés de théories rivales par exemple un inductiviste pourra considérer comme un critère universel le degré auquel une théorie est appuyé inductivement par des faits acceptés alors qu'un pacificationniste établira son critère sur le degré de falsifiabilité des théories non falsifiées quelle que soit la formulation détaillée que le rationaliste donne aux critères l'une de ses caractéristiques majeures sera son université son universalité et son caractère à historique et historique ça veut dire que ce serait le même critère sur toute l'histoire ouais c'est en dehors du contexte historique indépendant du contexte historique plutôt le critère d'universalité sera invoqué lorsque l'on juge les mérites relatifs de la physique d'aristote et de démocrite l'astronomie de ptolémée et de copernic la psychologie freudienne et piavioriste ou les théories cosmologiques du big bang et de l'état stationnaire stationnaire toi aussi tu as une coquille on a la même il y a un l à la place d'un i aux yeux du rationaliste extrémiste les décisions et les choix des scientifiques sont guidés par le critère universel le savant rationaliste projettera des théories qui ne correspondent pas à ce critère et lorsqu'il choisit entre deux théories rivales préférera celle qui s'accordent le mieux avec lui le rationaliste est généralement persuadé que les théories qui correspondent aux exigences du critère universel sont vrais approximativement vrais ou probablement vrais là il ya une petite note qui dit la notion de vérité est problématique elle sera discutée en détail au chapitre 13 la notion de vérité est problématique en général pour les philosophes en cours les citations de la page 40 donc il ya longtemps longtemps les pages 68 décrit comment un scientifique surhumain parce qu'il agit toujours rationnellement devrait opérer selon un rationaliste inductiviste la distinction entre la science et la non-science est clair pour le rationaliste seuls les théories qui peuvent être clairement évalué à l'aide du critère universel et qui surmonquent le test méritent le qualificatif de scientifique ainsi un rationaliste inductiviste peut-il décréter que l'astrologie n'est pas une science parce qu'elle ne peut être induite de fait d'observation alors qu'un falsificationniste décrète que le marxisme n'est pas scientifique parce qu'il n'est pas falsifiable le rationaliste considérera comme évident le fait de privilégier le savoir qui s'accorde avec le critère divine d'universalité cela se produira en particulier si on comprend ce processus comme une voie menant à la vérité la vérité la rationalité et donc la science sont considérés comme intrinsèquement bonnes si je peux juste faire un point effectivement il qualifie quand même de rationaliste des gens qui donc qui justement ont cette idée d'un critère pour évaluer les théories alors déjà bon un critère pour évaluer les théories scientifiques indépendamment des disciplines et tout ça et il mélange quand même un peu les deux à la fin en disant qu'il ya le fait d'avoir un critère c'est aussi un peu une la notion platonicien qui a le bien le beau le vrai et que du point de vue moral c'est intrinsèquement bon je crois que c'est quand même relativement consensuel que c'est plus vraiment enfin c'est plus vraiment une position très défendable en épistémat je pense qu'il assume qu'on a dit le rationaliste extrémiste et ça il fait un peu ce qu'il faisait dans le début du livre en disant bon je vais faire d'abord les positions de manière hyper caricaturale mais oui j'ai pas d'argent qui est précisément sur ces positions là en fait au final c'est un continuum c'est vrai que c'est important à dire mais sachant qu'aujourd'hui il ya des versions raffinées de on pourrait dire d'opposition similairement rationaliste qui essaye de trouver un plus pas forcément un seul critère mais un ensemble de caractéristiques encore effectivement le critère que ce soit la fiabilité l'inductivisme tout ça on a vu enfin même lui il a vu que bon marche pas très bien c'est clair section 2 relativisme le relativiste ni l'existence d'une norme de rationalité universelle à historique qui permettrait de juger qu'une théorie est meilleure qu'une autre ce qui est jugé meilleur ou pierre du point de vue des théories scientifiques varie d'un individu à l'autre une communauté à l'autre le but de la quête du savoir dépendra de ce qui est important ou mis en valeur par l'individu ou la communauté en question par exemple on attribuera le plus souvent un statut élevé à la recherche de la maîtrise matérielle de la nature dans les sociétés capitalistes occidentales mais elle sera peu considérée dans une culture où on conçoit le savoir comme un moyen d'accéder au bonheur ou à la paix le maxime j'ai juste dire que c'est effectivement là là il a ça c'est un truc important dans un sens dans par exemple quand on entend dans le débat soit des gens qui parlent science science contre pseudo science on va dire ou qui essaie de parler de religion avec un point de vue scientifique je pense des gens il y a il y a quelques années enfin des dizaines d'années genre les extraits d'interviews que tu peux voir de dawkins et il dit ouais la différence entre la science et la religion c'est que si tu construis une fusée sur la base de la physique moderne elle s'envole ouais alors que la région elle n'arrive pas à faire ça là le truc où quand quand les gens disent ouais bon évidemment il y a des gens qui disent la médecine la médecine ça fonctionne contrairement à l'homéopathie et le 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 truc le truc à comprendre c'est que la la science la médecine machin ça marche le ça marche il est souvent rarement définis et on a le par exemple quand on parle effectivement ingénierie agronomique ou même obéopathie ingénierie agronomique il ya plein de gens qui disent oui c'est comme ça qu'il faut faire de de la culture de plantes machin optimiser les rendements des sols ce genre de truc et il ya effectivement des parfois des des choses qu'on cherche à optimiser des impensés et des trucs qui va qui 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 produisent des effets secondaires soit qui flinguent un équilibre économique ou même biologique environnemental ou ce genre de truc parce que ça marche se concentrait sur des sur des aspects précis mais qui était qui avait des des inconvénients qu'on n'a pas pris en compte on peut faire la même réflexion avec des théories économiques ou ce genre de truc ouais bah sur plein d'aspect un jour moi ça m'est arrivé une fois c'était super drôle un super beau ça parlait de l'utilisation du placebo dans un groupe de psychologie évidence base et du coup il ya quelqu'un qui demandait si c'était une bonne idée d'utiliser pour un certain cas de figure et puis du coup il ya des gens qui ont répondu bah non n'importe quoi c'est le placebo ça marche pas et en fait genre c'est pas que ça marche pas c'est que c'est des effets psychologiques mais quand on fait de la psychologie du coup et qu'on cherche à avoir des effets psychologiques ça peut avoir du sens et du coup en fait il y en a qui ont transposé quoi lors ça marche de leur discipline va peut-être même pas leur discipline les deux des disciplines qu'on pion sur eux avec le main le chameleux ça marche qu'on attend en fait donc la question ne se pose pas du tout la même manière évidemment quoi et c'était fin du coup ça m'avait assez épaté je l'avais vu peut-être dernier exemple avant qu'on continue puisque ça fait on n'a pas beaucoup avancé là mais je l'avais vu aussi j'avais une émission que je cherche que sur france culture qui parlait homéopathie et médecine et c'était des chercheurs en santé publique qui étaient interviewés je crois qu'ils étaient paris suite fait faudrait vraiment que je retrouve cette émission un jour parce que ça fait longtemps que je la cherche mais le truc qui m'avait marqué c'est que c'est la première fois que j'ai entendu des gens qui disaient que tout le monde s'étonnait oui pourquoi est ce que les gens ils vont voir des médecins homéopathes alors que on sait que c'est une médecine qui fonctionne pas blablabla et c'est les premières fois que j'ai entendu des gens dire bah la recherche elle montre que ils vont voir ces médecins là parce que c'est des médecins qui ont le temps de s'occuper d'eux au moins de les écouter ou ce genre de truc et donc effectivement après ils se retrouvent à croire dans l'homéopathie c'est super risqué pour quand il développe des maladies ça peut faire des retards de traitement et compagnie mais c'est parce que les médecins enfin maintenant on le sait c'est un peu évident ce que je dis là mais c'était il ya sept ans que j'ai écouté ça c'était le moment où c'était super surprenant pour les médecins que les gens allaient se faire écouter par un praticien de santé même s'il était charlatan dans un autre aspect ça leur faisait du bien aussi et c'était encore avant que enfin on commençait à parler des problèmes de déserts médicaux maintenant on a des services d'urgence qui sont en train de fermer et tout parce qu'on manque de médecins et compagnie les médecins sont débordés ils n'ont plus le temps et tout le monde se dit pourquoi pourquoi les gens vont voir des homéopathes parce que les homéopathes ils prennent le temps voilà prennent le temps que les médecins n'ont plus ils investissent ce terrain là et donc si on veut aussi lutter tu veux lutter contre l'homéopathie ben il faut aussi peut-être revoir l'efficacité de la démarche médicale dans la relation patient soignant machin et pas simplement dire ouais ça marche pas parce que les gens ben c'est pas le problème en fait c'est pas ça qui cherche mais je me permets d'insister dessus peut-être maintenant parce que je pense que peut-être pas sur ce chapitre là mais à mon avis dans un ou deux chapitres au moins quand il parlera de faire abonne ça risque de devenir intéressant d'avoir ça en fait un moment désolé c'est un peu bavard donc là en fait ce qui est dit en sous texte c'est que les valeurs en ce qu'on appelle les valeurs en fait on fait un poids dans les critères en fait qu'on fait pour dire ce qu'on veut et les valeurs c'est vaste le sujet mais c'est un point en fait dans nos préférences d'évaluation on va dire et si on le questionne pas ça fait des points aveugle aussi la maxime de protagoras philosophe grec de l'antiquité citation guillemets l'homme est la mesure des choses sont des citations exprime un relativisme au sujet des individus tandis que kuhn écrit qu'il n'y a citation aucune autorité supérieure à l'insentiment du groupe intéressé en situation il exprime un relativisme au sujet des communautés les différentes caractérisations du progrès et les divers critères de jugement des mérites des théories seront toujours relatifs à l'individu ou aux communautés qui souscrivent ok je regarde juste pour être sûr de donc ouais donc en fait ce n'est pas je sais pas quand on parle de kuhn l'idée c'est que les communautés ont des critères oui c'est ça qu'en gros il ya effectivement des les les paradigmes courants en fonction des communautés en fonction du en fonction de l'époque et en fonction des disciplines qui font que on va évaluer les choses de manière différente il a une interprétation hyper restrictive de la maxime de protagoras qui dit l'homme est la mesure de toute chose mais la maxime et est flou on parle de philosophie grecque plus traduction française donc c'est et grèce à grèce antique donc il y en a eu du texte publié là dessus je pense qu'on pourrait aussi l'interpréter en l'homme en tant que communauté ou en tant que genre ouais donc je sais pas s'il ya vraiment une opposition à faire entre relativisme individuel ou relativisme social dans tous les cas kuhn il parle de communauté scientifique parce que moi la maxime l'homme et la mesure des choses j'ai toujours compris comme genre est ce qu'une fraise c'est petit ou grand une bactérie ça va dire que c'est quand relativement à nous mêmes on juge les choses oui oui là ça reste ça ça ouais ça reste aller un peu un peu à l'échelle individuelle j'ai l'impression mais effectivement tu peux l'interpréter comme ouais un homme un homme de manière générale ouais 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 c'est moi pardon les choses sur lesquelles on se met d'accord c'est quand même des choses sur lesquelles on a une perspective commune quoi ouais 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 en tout cas moi j'avais toujours compris ça les décisions et choix que font les scientifiques ou les groupes de scientifiques seront gouvernés parce que valorise ces individus ou ces groupons dans une situation où un choix doit être fait il n'y a pas de critères universel qui impose une décision logiquement nécessaire pour le scientifique relativiste pour comprendre les choix opérés par un scientifique en particulier il faut comprendre ce qu'il met en valeur c'est là une démarche de type psychologique pour comprendre ceux opérés par une communauté il faudra recourir à une démarche de type sociologique lorsque Boris Hansen explique l'adoption de la physique newtonienne au 17e siècle comme une réponse aux besoins technologiques de l'époque c'est là une thèse relativiste au sujet des groupes quand Ferrabund dit que c'est le lien entre les idées contenues dans toutes les parties du système copernicien ainsi que la croyance en la nature fondamentale du mouvement circulaire qui amène copernic à affirmer la réalité d'une terre en mouvement il exprime un relativisme au niveau individuel encore une fois je trouve que l'opéra de l'opposition et même la citation de de feyer à ben je pense pas qu'elle s'applique vraiment enfin qu'elle s'interprète comme ça je suis d'accord étant donné que les critères pour juger les mérites des théories dépendent pour leur alors altiviste des valeurs ou intérêts de l'individu ou de la communauté la distinction entre ce qui relève de la science et ce qui s'en sépare variera également de la même façon ainsi les newtoniens considéraient une théorie liant des marées à l'attraction de la lune comme de la bonne science alors que galilée y voyait la frontière du mysticisme occulte dans la théorie actuelle la théorie du changement historique de mars et de la bonne science pour les uns et de la propagande pour les autres dans la société actuelle t'as dit dans la théorie dans la société actuelle la théorie du changement historique de marx pour le relativiste extrémiste la distinction entre science et non science est bien plus arbitraire est moins bien moins essentielle qu'elle ne l'est pour le rationaliste bah même pour le relativiste pas extrémiste je m'en reconnais totalement dans la phrase un relativiste nira l'existence d'une catégorie unique la science intrinsèquement supérieure à d'autres formes de savoir tout en admettant le fait que des individus ou des communautés accordent une valeur élevée à ce qu'on a l'habitude d'appeler science le fait que la science le relativiste pourra avoir tendance à utiliser des guillemets jouit d'une autre considération dans notre société peut se comprendre en analysant notre société et non pas en se restreignant à l'analyse de la nature de la science ces schémas caricaturaux du rationalisme et du relativisme étant posés voyons maintenant quelle place la katoche écouille et occupe oui alors l'histoire de la science que le relativiste met des guillemets non le relativiste il met pas une majuscule la science et il peut le dire au pluriel et il dit pas la science il dit les sciences exactement c'est rigolo parce que du coup il y a un petit côté on voit que je sais pas qui comprend moins bien le relativisme que le rationalisme ça c'est rigolo mais on peut déjà noter qu'il tombe pas dans l'écueil de dire que le relativisme c'est du tout ce vautisme en mode ouais si l'art c'était de la science vous appellerez ça de la science voilà enfin ce genre de truc je pense que s'il tombait dans cet écueil là on conseillera pas le livre exactement ce serait vraiment mais on peut le reculer ce serait au niveau de ce qu'on voit partout donc c'est à dire pas très haut là dessus effectivement on lui reconnait cette forme on lui reconnait une certaine honnêteté quand même à Chalmers de manière générale mais je préfère enfoncer le clou le relativisme ça ne consiste pas à dire que soit tout se vaut soit que je sais pas ce qu'on peut entendre d'autres comme caricature que d'autres on va dire d'autres manières de faire de la de la science qui serait pas reconnue que les mythes que les mythes de la terre tortue sont équivalents à la planète ronde en termes de en termes de de savoir genre que ce genre de truc moi j'ai déjà entendu ça ah vraiment du coup vous dites que que les mythes c'est la même chose ah ouais ça c'est du mauvais Feyurabon d'accord voilà parce que mais ouais Feyurabon ne dit pas ça non et merci Piplopioio Piplopioio pour le faux et merci mais en même temps c'est comment dire pour certaines personnes c'est super dur de pas de pas chercher à tout évaluer avec des crimes justement avec cette histoire de critères universels c'est à dire que quand par exemple je dis que quand si je dis bah j'ai mangé une pomme aujourd'hui c'est une forme de savoir si je vous dis ça c'est une forme de savoir qui est pas mauvaise par rapport à faire une étude compliquée pour étudier l'efficacité d'une molécule je veux dire c'est deux manières différentes de savoir qui sont qui ont leur espace de validité en fait mais je veux dire est-ce que ça veut dire que une forme vaut l'autre ça n'a pas de sens en fait pour nous de poser la question mais je pense que si on prend cette définition des rationalistes qui cherchent des critères en fait pour définir qu'est-ce qu'est science qu'est-ce qui est passion c'est donc de hiérarchiser en fait les savoirs c'est ça c'est une question de hiérarchiser les savoirs c'est un peu ça ils vont chercher en fait à le faire mais nous en fait on se pose pas la question de cette façon là quoi c'est de se dire bah les savoirs ont leur espace de validité dans ce qu'ils cherchent à faire en fait et quand je dis j'ai mangé une pomme aujourd'hui je cherche pas à faire grand chose que d'autres viennent de dire ça ouais voilà mais c'est vrai oulala ça crée un peu chez toi ça va mieux pas de blessés non non mais ça va ça créerait autrement si il y avait des blessés ça serait pas le même le même niveau décide mais juste pour 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 clôturer là dessus par exemple c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ceux qui sont celles et ceux qui s'en souviendront se rappelleront qu'à une époque on entendait souvent dans les milieux rationalistes français des phrases comme un témoignage n'est pas une preuve blablabla ce genre de truc comme ça et qui effectivement alors que qui faisait que les gens rejetaient complètement le témoignage de gens qui venaient témoigner que ah l'homéopathie ça a marché pour moi blablabla parce que il y a des bonnes raisons de croire qu'il y a effectivement d'autres facteurs qui entrent en jeu quand on dit que l'homéopathie ça a marché pour moi et derrière sur les discours militants je sais pas au hasard il y a eu MeToo il y a quelques années voilà on a pu entendre la même chose un témoignage n'était pas une preuve quand il y avait des gens qui disaient dans ma vie il m'est arrivé ça je me suis fait agresser ou des trucs plus ou moins graves comme ça et qui du coup on leur disait elle est où ton étude peer review pour expliquer ton propre vécu ça n'avait absolument aucun sens alors que ce genre de témoignage même par leur simple existence même et leur accumulation ça a du sens ça a un contexte de réalité quand on parle de la vie des gens ça devient même ça va devenir un exemple caricatural je pense bah ouais c'est ça mais on peut encore le voir même si ça a diminué parce que quand même on a réussi à gagner du terrain sur ce genre de rhétorique bonjour à ceux qui arrivent et merci j'arrive pas à lire le pseudo c'est Aurélie qui gère moi je fais que la technique et coucou Laurent salut Laurent ouais section 3 l'akatoche rationaliste ah bah du coup au moins il annonce sa thèse oui oui ouais donc en fait c'est assez clair le plan c'est l'akatoche rationaliste et koun relativiste ouais voilà je spoil c'est pas genre bon on va évaluer à quel point ils sont rationalistes non en fait ok lui il est rationaliste donc déjà il y a good cop bad cop ou plutôt bad cop bad cop mais voilà c'est ça certains des écrits de l'akatoche indiquent qu'il occupe une position assez proche de celle que j'ai désignée sous le nom de rationalisme et qu'il voyait avec horreur ce que j'ai appelé le relativisme dont les thèses de koun ne constituent à ses yeux qu'une variante selon l'akatoche le débat porte sur nos valeurs intellectuelles centrales l'akatoche posait explicitement que le problème central en philosophie des sciences est celui d'établir des conditions universelles déterminant qu'une théorie est scientifique problème qui est lié de près à celui de la rationalité de la science et dont la solution doit nous guider sur la voie d'accepter ou de refuser qu'une théorie soit scientifique c'est juste un truc une toute petite parenthèse on voit quand même à quel point en fait les rationalistes ils ont à coeur en fait de faire des critères d'autorité des arguments d'autorité quand même il faut pouvoir dire qu'est-ce qui est scientifique pour pouvoir faire des arguments d'autorité avec donc il y a un côté conservateur là-dedans en fait un petit peu je disais un petit peu c'est vrai là où les relativistes admettent que en fait c'est plus compliqué que ça il va falloir un petit peu discuter avant de trancher et du coup ça auteur explique de démocratie en principe et il faut voir le critère auquel la katoch avait fini d'arriver parce que un critère c'était d'arriver à définir un champ scientifique comme ayant son corps central intouchable ces propositions périphériques qu'on pouvait justement qui étaient soit fructueuses soit qui au bout d'un moment finissaient par dépérir il fallait quand même réussir à définir la structure interne d'un champ de recherche c'est pas rien comme critère on arrive à un niveau de raffinement assez compliqué alors qu'on partait de l'idée qu'il y avait un critère pour le rationaliste en tout cas dans la présentation de Chalmers donc c'est on défend le truc voilà même le j'ai envie de dire l'idée de la katoche elle-même ça commence à être du gonflement du petit critère qu'on cherchait pour définir les deux et là pof on l'a fait péter et maintenant on cherche plein de petits critères ça va repartir peut-être ok du point de vue de la katoche une position relativiste affirmant que la norme la plus haute et celle de la communauté concernée nous laisse démunis pour critiquer cette norme s'il n'y a pas de moyen de juger une théorie autrement qu'en évaluant le nombre la foi et la puissance vocale de ses partisans alors la vérité se trouverait dans le pouvoir là on a encore une citation il y a plein de citations il faudrait que je les signale un peu fin de citation le changement scientifique devient un sujet de psychologie de foule et le progrès scientifique consiste essentiellement à rallier le camp du plus fort en l'attention de critères rationnels pour orienter le choix d'une théorie tout changement d'allégeance théorique s'apparente à une conversion religieuse pardon vas-y non je disais juste psychologie de foule et rallier le camp du plus fort ça c'était aussi des citations c'est du la katoche c'est ouais voilà donc c'est vrai que là effectivement par rapport à ce que tu disais le problème du truc de l'idée de la katoche ou du rationalisme c'est qu'effectivement si tu fais un argument d'autorité si tu considères qu'il y a une forme de savoir qui est valide il n'y a plus que cette forme de savoir qui peut se critiquer sa propre validité oui c'est ça qu'il est en train de dire c'est ça la rhétorique de la katoche donc laisse clairement entendre qu'il souhaite défendre le point de vue rationaliste et pourfendre le relativisme voyons de manière plus détaillée dans quelle mesure il est parvenu à défendre la position rationaliste le critère universel de la katoche pour l'évaluation de théorie découle de son principe que la méthodologie des programmes de recherche scientifique est mieux appropriée que toute autre méthodologie pour approcher la vérité dans notre univers réel donc là je fais les citations avec mes doigts comme ça c'est ça quote on quote voilà fin de citation la science progresse grâce à la compétition entre programmes de recherche un programme de recherche est meilleur qu'un de ses rivaux s'il a un caractère plus progressiste ce qui dépend de son degré de cohérence et du nombre de prédictions nouvelles auxquelles il a conduit ainsi que nous l'avons vu au chapitre 7 le but de la science est la recherche de vérité et selon la katoche la méthodologie des programmes de recherche fournit le meilleur moyen d'évaluer à quel degré et dans quelle mesure nous nous en sommes approchés je pense que c'est juste par rapport je me posais la question de le faire c'est juste par rapport à ce qu'on disait juste avant il dit que la méthodologie des programmes scientifiques est mieux appropriée que toute autre méthodologie pour approcher la vérité dans notre univers et ça déjà c'est un choix c'est une valeur voilà c'est ce que disait Janos avant il y a des valeurs qui rentrent en jeu qui sont quand même des critères relativement subjectifs pour essayer de définir un truc objectif voilà et attention parce que là on pourrait nous dire ah donc vous n'avez pas la vérité comme valeur et c'est pas ça qu'on dit c'est juste que du coup la question se pose après derrière comment on peut idéaliser la vérité est-ce qu'il y a une vérité comme il a dit en plus le concept même de vérité pose problème c'est plus compliqué que ça dans nos articles j'essaye d'expliquer en fait que par exemple quand je définis quand je veux chercher la fréquence d'une maladie dans une population il faut d'abord que je définisse les contours en fait du symptôme de la maladie et en fait il y a des symptômes que je vais mettre ou que je ne vais pas mettre et en fait si j'en mets beaucoup ça va faire défauts négatifs et si j'en mets pas beaucoup ça va faire défauts positifs en gros je synthétise très 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 grande ce que je dis dans l'article mais du coup en fait en fonction du fait qu'on valorise le fait d'inclure au maximum les gens donc éviter les faux négatifs ou qu'on valorise plus le fait d'éviter les faux positifs on n'aura pas le même critère et du coup on ne va pas avoir à la fin la même vraie estimation de proportion de maladie et du coup la valeur du vrai elle est plus compliquée que juste dire on veut la vraie valeur il n'y a pas en fait une vraie valeur idéale type en fait c'est vraiment comment en fait on fait comment on fait les contours en fait de cette maladie c'était dans lequel déjà celui-là c'était dans les dans les biais les biais idéologiques ou que tu en parles c'est la partie 3 des biais idéologiques et c'est même plus compliqué que de dire il suffit de dire qu'il a le microbe par exemple pour avoir la maladie parce qu'en fait on peut avoir un microbe puis avoir des symptômes à cause d'une autre maladie c'est-à-dire on peut être asymptomatique sur ce microbe puis avoir des symptômes à cause de l'autre maladie par exemple on peut avoir aussi je ne sais pas moi si on a une sorte de tumeur une tumeur à quel point à quel moment elle est pancéreuse donc ce n'est pas du tout si tranché que ça la présence de la maladie je vous mets l'article dans le chat je vous invite c'était un truc qui permettait vraiment de comprendre comment en fait quand on va valoriser certains aspects en fait on va changer nos estimations et donc c'est quoi le vrai là-dedans et d'un autre aspect sur le point de vue philosophique la question se pose de est-ce qu'on peut accéder à un vrai ontologique dans le sens des trucs dire des choses qui sont des choses vraies mais de la structure de l'univers mais indépendamment de ce qu'on en dit nous et de ce qu'on en perce nous et ça c'est notre problème philosophique classique et il n'est pas dit que la science arrive ça ça reste le problème réaliste instrumentaliste un autre axe c'est pas par rationalisme relativiste ça c'est autre chose mais c'est une autre question qui se pose aussi sur laquelle les relativistes ils disent non et les réalistes ou rationalistes ils disent apparemment si vu que ça marche donc voilà donc du coup ça veut dire que pour pour pouvoir avoir ce critère de recherche de la vérité il faut déjà admettre que la vérité c'est simple enfin pas forcément simple mais que c'est atteignable et qu'il y a toujours possibilité de faire un consensus sur ce qu'est la vérité aussi donc je continue tu peux je la catos donne des critères de progression et de stagnation la catos pardon et de stagnation à l'intérieur d'un programme ainsi que des règles pour l'élimination de programmes de recherche dans leur entier en définissant des normes de rationalité la méthodologie des programmes de recherche peut nous aider à inventer des lois pour endiguer la pollution intellectuelle ces remarques montrent que la catos cherchait un critère universel pour évaluer les programmes de recherche en particulier et le progrès scientifique en général même si la catos proposait un critère de rationalité ou de scientificité visant à une universalité il ne le considérait pas comme découlant de la seule logique ou comme un quelconque don de Dieu c'était à ses yeux une conjecture que l'on pouvait soumettre à des tests cette conjecture est adéquate parce qu'on peut la tester en la confrontant à l'histoire des sciences ou plus précisément au vu des travaux historiques menés par la catos et ses disciples à l'histoire de la physique grosso modo l'évaluation d'une méthodologie et de la façon dont elle caractérise son effet le progrès se mesure à sa capacité à rendre compte de la bonne science et de son histoire au premier coup d'œil il semble s'agir d'un cercle la méthodologie détermine quelles théories dans l'histoire de la physique font partie de la bonne physique théories qui sont précisément celles par rapport auxquelles la méthodologie doit être évaluée néanmoins si l'on considère ce qu'a dit la catos de façon plus approfondie et en tenant compte des exercissements qu'on a fait ou orales il n'en va pas ainsi il existe bien des moyens par lesquels des tests portant sur l'histoire de la physique pourront appuyer ou discréditer les tests de la catos la théorie de la catos est renforcée si l'on peut montrer que certains épisodes de l'histoire de la science inexplicables avec des théories rivales s'expliquent au moyen de la méthodologie des programmes de recherche par exemple l'étude de Wohrall du rejet de la théorie ondilatoire de la lumière de Thomas Jung et du maintien de la théorie corpusculaire de Newton au début du 19e siècle va dans le sens de la catos Wohrall montre que le rejet de Jung qui pose des problèmes du point de vue des méthodologies rivales et que l'on a expliqué en recourant à des théories facilement discréditées telles que l'exhortation occulte de Newton est en complet accord avec les méthodologies de la catos une deuxième façon de soutenir la théorie de la catos est la suivante la méthodologie peut servir à identifier un programme qui a été fortement appuyé par la communauté scientifique mais qui n'est pas conforme à la méthodologie des programmes de recherche identification qui peut ensuite conduire à découvrir une nouvelle cause externe comme l'intervention d'un quelconque gouvernement ou monopole industriel si un épisode de l'histoire des sciences ne se conforme pas à la méthodologie de la catos et si aucune explication externe satisfaisante indépendante n'est trouvé ce sera là un argument contre les thèses de la catos surtout si une méthodologie rivale permet une meilleure interprétation de cet exemple historique je me permets d'arrêter pour préciser que là ils sont un peu en train de faire de l'application de la méthode scientifique aux théories de la catos dans le sens où ils disent si notre théorie explique mieux le progrès des sciences que les autres c'est qu'elle est un peu mieux elle est mieux et donc que ça se teste et donc si on falsifie les autres théories il restera que la nôtre un falsificationniste pour voir voilà c'est ça donc du coup selon les critères en termes de la théorie de la catos si on fait ça ça sera mieux c'est assez rigolo parce que c'est une belle mise en abyme en fait un petit peu et pour parce que c'est un peu compliqué à suivre mais moi j'ai eu un peu de mal là pour les deux exemples qu'ils donnent Woral donc c'est un des un des élèves de la catos ou en tout cas c'est un type qui était d'accord avec lui et donc il montre que le rejet de la théorie de Jung sur le caractère ondulatoire de la lumière est expliqué par le modèle de la catos d'une part mieux que par d'autres théories et notamment par la donc il m'en est dit par le l'exhortation au culte de Newton donc la réputation de Newton et le fait que c'était le génie universel anglais tel qu'il a été présenté par ses biographes de toute façon c'était une fierté nationale Newton et c'est marrant parce que ça illustre quand même un a priori enfin l'a priori rationaliste qui a effectivement quelque chose qui s'appelle science qui est indépendant du reste et parce que il dit derrière que on va évaluer la théorie corpusculaire et la théorie ondulatoire des deux chercheurs donc de Jung et de Newton indépendamment du contexte historique indépendamment du contexte gouvernemental indépendamment même de la personnalité des chercheurs et donc si tu pars dans ce dans dans cet aspect là ouais effectivement tu vas considérer que les autres théories enfin si tu pars du principe qu'il y a quelque chose qui s'appelle la science qui fonctionne en vase clos bah tu vas considérer que les théories qui ont besoin de faire appel à des éléments extérieurs ouais elles valent pas le coup enfin ça parce que ça devient des propositions ad hoc quelque part si tu vois ce que je veux dire leur posture même fait qu'ils trouvent leur théorie meilleure je crois que tu t'es muté ou non je ne t'entends plus du coup je voulais juste dire en fait il y a un lien à faire avec certaines théories politiques sur les conservatismes en fait quand en fait on est en position de pouvoir on est généralement plus conservateur parce que les conditions nous étaient favorables en fait si on est en position de pouvoir c'est que les conditions nous étaient assez favorables pour qu'on soit le pouvoir et du coup en général ça rend plutôt conservateur parce que on voit pas le problème avec les conditions et du coup bonsoir bonsoir et du coup en fait quand on est en position de pouvoir et qu'on est conservateur on va mettre en place des critères de validité des choses bonnes en fait qui vont dans le sens de la préservation du statu quo et en fait c'est pas tout à fait par hasard qu'on a comment dire un côté autoritaire en fait chez ce qu'ils appellent les rationalistes comme on disait tout à l'heure c'est que en fait eux ça leur convient comme ça c'est à dire que en général c'est eux qui font preuve de l'argument d'autorité c'est eux en fait qui ont le pouvoir de dire ça c'est des choses bonnes et du coup c'est ça en fait qu'il faut faire et je veux dire il y a tout un aspect politique là dedans c'est pas complètement c'est pas par hasard en fait qu'il y a des corrélations entre ces positions plutôt autoritaires et plutôt conservatrices et le fait d'être rationaliste et le fait que quand en fait on est pas quand on est des voix dissidentes ou des voix discordantes on a des perspectives différentes ou minorisées ben on va se dire ah non mais attendez moi mon critère à moi c'est pas vos critères vous dites qui est le bon critère moi j'ai pas l'impression que c'est le bon critère en fait pour moi ça serait plutôt ça le bon critère et en fait on va être plus relativiste parce qu'on va comprendre du coup que tout le monde n'a pas les mêmes critères c'est plus facile de comprendre puisqu'on est dissident et et ça va faire qu'on va remettre en question plus souvent à la fois les critères qui font qui disent ben ça c'est la bonne chose et les bonnes choses en question quoi qu'est-ce qui est bon voilà ça c'est un truc aussi qui est peut-être pas assez assez dit aussi en tout cas chez les personnes plus relativistes en science c'est qu'il y a aussi la considération que les pratiques scientifiques ont à se justifier dans le contexte socio-historique dans lequel elles se trouvent enfin je veux dire effectivement tu peux pas faire un argument d'autorité du coup il faut justifier la le l'emploi de technique scientifique ou en tout cas l'appel à l'autorité scientifique dans la résolution de problèmes sociotechniques généralement donc comment dire comment expliquer comme on l'a dit il y a un appel aux valeurs et donc il faut que le la mobilisation scientifique de la connaissance scientifique soit faite en accord avec les valeurs de la société dans laquelle on se trouve sinon d'une part il y aura un rejet et d'autre part il n'y a pas de raison de privilégier l'approche scientifique vu que c'est un désaccord et qu'il peut y avoir d'autres d'autres approches de résolution des problèmes d'autres considérations à prendre en compte qui sont externes aux champs scientifiques c'est ça aussi comme par hasard au pif je ne sais pas le bien-être des gens dans un environnement donné où on veut installer une centrale nucléaire ou un dépôt de déchets ou d'autres trucs comme ça il faut le prendre en compte il faut le prendre en compte non c'est pas scientifique c'est pas scientifique dans les trucs co-bénéfices c'est juste dans la tête donc ça ne compte pas ah bah oui bon bah si c'est juste dans la tête désolé on va installer une centrale nucléaire dans votre jardin tant pis si ça pourrit votre cours d'eau et qu'il n'y a plus de poisson dedans ok donc du coup je continue autant que je dise coin coin à poulpi et tu peux y aller coin coin à poulpi des études de cas faites dans l'histoire par la katoche et ses disciples ont certainement appuyé cette affirmation j'ai envie de dire mais est-ce que c'était pas du jury picking peut-être peut-être pas c'est pas de répartitionniste ça quand même approche à l'heure des charges vu les choses qu'on peut dire sur des épisodes qui ont l'air quand même assez brefs de l'histoire des sciences c'est super dur de faire de l'histoire des sciences c'est super dur d'être exhaustif non mais je vais pas les charger c'était juste une occasion de faire une blague oui non mais je sais juste pour dire pour déchiffrer j'en parlais les travaux de Richard Newman pour déchiffrer les notes de Newton c'est un bouquin de 600 pages juste pour les notes d'un mec bon un mec important mais un mec quand même après j'imagine que c'est comme dans les autres sciences on fait pas tout à zéro à chaque fois non non c'est une construction encore plus de connaissances synthétiques il y avait surtout une numérisation et une traduction des notes en question qui étaient nécessaires et qui demandaient un énorme travail et lui il a fait une compilation assez complète du coup et il commence son bouquin en disant merci à toutes les personnes qui maintiennent la base de données des notes de Newton sans laquelle ce travail n'aurait pas été possible et si tu prends la biologie toute la description des espèces ça a été un travail immense aussi aussi ouais et c'est juste que du coup on a oublié quoi parce qu'on a un peu oublié mais il y a quant à des gens qui continuent de le faire mais c'est vrai que le rythme s'est calmé un peu je continue certaines remarques de la katoche suggèrent que son critère de rationalité a été conçu pour guider le choix entre théories c'est ce qu'indiquent les citations précédentes dans cette section qui montrent que la katoche espérait formuler des règles pour éliminer certains programmes de recherche et endiguer la pollution intellectuelle carrément pollution intellectuelle c'était une citation de la katoche pollution intellectuelle en début de ses remarques la méthodologie de la katoche ne parvient pas à servir de guide pour les scientifiques ce que la katoche a reconnu la déception on imagine le petit la katoche un peu triste il fallait vraiment que ça marche pas en plus qu'ils reconnaissent parce que je pense qu'il y a bien à son truc je fais de l'épistemologie je pensais intéresser les scientifiques mais ils s'en foutent je suis triste c'est pas la seule raison c'est parce qu'il dit ne parvient pas à servir de guide ça n'a pas de guide non il y a la citation où tac 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 il y a une toute petite citation en note tu veux la lire ? oui la note dit bien sûr je n'indique alors c'est une citation de la katoche bien sûr je n'indique pas à l'homme de science ce qu'il doit faire dans une situation où deux programmes de recherche progressistes sont concurrents je ne peux que juger ce qu'ils auront fait je pourrais dire s'ils ont accompli ou non un progrès c'est pas du tout jugé mais je ne peux ni ne souhaite les conseiller sur ce que devrait être leurs préoccupations ou les directions à suivre pour orienter leur recherche dans la voie d'un progrès bon je suis j'ai un peu caricaturé mais il dit moi je donne des consignes mais je ne peux pas vous forcer à les suivre en gros c'est ça et puis je ne vous juge pas et je ne vous dis pas quoi faire mais je vous donne des consignes et puis vous les suivez si vous voulez et puis si vous me plantez c'est votre problème c'est un peu ça en fait t'es qui torlilite comme on dit en anglais vous prenez vous prenez pas bon tant pis flûte je claque la porte allez salut j'en ai marre ok donc j'ai devancé un peu parce que normalement cette note était un peu plus longue non 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 elle était là où tu t'es arrêtée ah oui je comprends bien le 13 et le 15 ok en particulier il ne découle pas des thèses de la katoche que les scientifiques soient tenus d'adopter des programmes progressistes et d'abandonner ceux qui accusent des signes de dégénérescence il est toujours possible qu'un programme dégénérant fasse un retour en scène on ne peut être sage qu'après coup on doit savoir qu'un adversaire même s'il est grandement distancé peut encore revenir en scène on n'aura jamais sur ce plan un avantage absolument improbant par conséquent on peut rationnellement s'attaquer à un programme qui dégénère jusqu'à ce qu'il soit vaincu par un rival et même après s'attacher à un programme qui dégénère s'attacher pardon bien que la théorie de la katoche contienne une définition de ce qu'a été le progrès en physique il ne propose aucun élément qui permettrait de guider ceux qui ont pour but de contribuer à ce progrès sa méthodologie est plus un guide pour l'historien des sciences je continue de citer que pour le scientifique la katoche n'a pas réussi à formuler la vision rationaliste c'est de la science que nombre de ses remarques indiquent qu'il visait à attendre et ouais c'est un échec finalement il a été contraint à l'humilité en disant bon bah on pourra dire que très très longtemps après si vous aviez raison j'aurais essayé mais ouais il dit c'est plus un guide pour l'historien des sciences que pour les scientifiques ça revient un petit peu ouais je vais faire des pistes et vos mais les scientifiques s'en foutent tant pis ouais non mais je pense pas que c'est que ça je pense aussi qu'il y a une question contrainte c'est à dire que c'est difficile quand on a la tête dans le guidon en fait quand même il admet que c'est dur quand on a la tête dans le guidon de savoir en fait dans quelle direction aller et que en fait il faut avoir sorti la tête du guidon il faut vraiment évaluer c'est vrai oui 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 un instant T ça devient difficile de faire c'est un peu ce que je disais aussi avant est-ce que t'es vraiment sûr du développement de ta discipline avec ton corps machin comme d'idées intouchables et à quel point est-ce qu'un instant T elle est vraiment fructueuse cette discipline là si on savait à l'avance ce serait facile si on avait la réponse on n'a pas besoin de poser la question selon la Catoche un domaine de recherche est une science s'il se conforme à la méthodologie des programmes de recherche scientifique elle ne l'est pas dans le cas contraire on gardera à présent on gardera présent à l'esprit qu'il s'agit d'une conjecture attestée par rapport à l'histoire de la physique il est évident que la Catoche considère comme acquis le fait que la physique constitue le paradigme de la rationalité et de la bonne science il suppose sans l'argumenter que la science illustrée par l'exemple de la physique est supérieure aux formes de savoir et ne partage pas ses caractéristiques méthodologiques je suis en train de bugger sur une phrase plus haut où il disait une science c'est un truc qui suit un programme de recherche c'est bien mais sans définir ce que c'est un programme de recherche scientifique c'est un peu comme si on avait un argument circulaire c'est ça son programme de recherche c'est la notion d'idées centrales de propositions périphériques et de structures donc il y a une référence sur ce qu'on avait dit c'est le chapitre c'est le chapitre 7 ce qui est intéressant à savoir aussi c'est que du coup il y a des personnes qui diront une science c'est ce que est reconnu comme une science par une institution par exemple donc on peut aussi avoir des critères complètement différents de ce que sont les sciences je le dis juste pour donner un peu de perspective là on parle de la katoche spécifiquement ouais donc il a écrit quelque part que l'énoncé la physique à un degré de vérissimilarité plus élevé que l'astrologie est un énoncé plausible et se demande pourquoi il ne devrait pas être accepté en l'absence de toute alternative sérieuse donc ça veut dire quoi ça veut dire c'est un appel au bon sens bah c'est oui en fait il est en train de dire que si on part du principe que la vérissimilarité au sens de Popper donc c'est à dire la proximité avec la structure du monde la description structurelle du monde réel en gros c'est ça qu'il appelle la vérissimilarité donc qui est la description parfaite n'existant pas même pour Popper c'est juste vu que c'est plus proche du vrai et du réel d'accord ce à quoi tu peux répondre pour quelqu'un qui considère c'est super important de faire une description vraie et correcte d'une structure d'une structure de la réalité d'accord il y a plein de gens qui vont continuer à aller voir des astrologues soit parce que ça les amuse soit parce que ils s'en fichent d'avoir une description réelle de la réalité après est-ce que du coup ils accepteront davantage c'est pas sûr mais c'est vrai que ça peut être aussi juste comme tu dis oui ça peut être ça peut être une démarche artistique une démarche émotionnelle comme aller voir un psychologue j'en sais rien mais ça peut être une démarche qui n'a rien à voir avec chercher la vérité ou même simplement à cause de l'ancrage social de la pratique de l'astrologie aussi indépendamment de son degré justement de la similarité il peut y avoir plein de raisons et ça c'est juste pour dire que lui ça lui semble complètement impensable que sa proposition soit pas acceptée alors qu'il y a des gens qui ont des raisons de justification de le faire ça sent les enfants qui sautent un peu sur le lit désolé pour ce petit intervalle intervalle bruyant oula ils sont gérés mais pas complètement gérés ok cela souligne une sérieuse faiblesse en philosophie la catoche a présenté sa méthodologie comme une réponse au problème de la distinction entre rationalité et irrationalité comme une tentative d'endiguer la pollution intellectuelle et de jeter la lumière sur des questions vitales sur le plan social et politique comme le statut du marxisme ou celui de la recherche contemporaine en génétique contemporaine de l'époque or il semble qu'il est supposé une grande partie de la réponse depuis le début et sans argument la catoche supposait en effet que tout domaine de recherche qui ne partage pas les caractéristiques principales de la physique ne relève pas de la science et lui est inférieur du point de vue de la rationnelle le truc étant qu'en plus Chalmers offre une réponse complètement différente à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure ça c'est intéressant où lui il dit que c'est parce que la catoche s'est restreint à un modèle qui ne s'appliquait que à la physique qui ne pouvait pas réussir alors que nous on a dit qu'il y avait d'autres implicites dans ces propositions je trouve ça rigolo parce que je ne suis pas d'accord je pense qu'il aurait fait la même avec la biologie ou même juste physique-biologie ou physique-math ou physique-math biologie il aurait le même problème oui effectivement je suis en train de réfléchir mais biologie il y a des différences aussi parce qu'en fait on fait beaucoup descriptifs comme je disais les descriptions des espèces c'était que des sciences descriptives on oublie en fait on a tendance à croire que la biologie fait du falsificationnisme mais avant ça le travail de description était immense la systématique on réduit souvent t'as raison la biologie à la biologie moléculaire moderne à la paillasse et ce genre de trucs c'est ça et aux théories alors qu'en fait c'est pas que ça section 4 Kuhn relativiste Kuhn mentionne de nombreux critères qui peuvent être utilisés pour évaluer si une théorie est meilleure que sa rivale parmi eux la précision de la prédiction en particulier de la prédiction quantitative le rapport entre le nombre de sujets quotidiens et de sujets ésotériques et le nombre de problèmes différents résolus et aussi bien que moins important la simplicité l'étendue et la compatibilité avec d'autres spécialités de tels critères constituent les valeurs de la communauté scientifique le seul moyen par lequel ces valeurs sont spécifiées doit en dernière analyse être psychologique ou sociologique autrement dit il doit être une description du système de valeurs d'une idéologie en même temps qu'une analyse des institutions à travers laquelle ce système se transmet et se rencontre encore une citation il n'y a pas d'autorité supérieure à l'assentiment du groupe concerné donc en fait c'est une valorisation du consensus alors je vais juste te dire un truc qui est très marrant c'est que Kuhn immobilise pour comparer des théories quelque chose comme la précision de la prédiction en particulier la prédiction quantitative c'est le premier truc qu'on a vu et ça c'est un argument qu'on retrouve surtout chez des réalistes ou des gens ou des gens qui te disent que oui si la physique moderne arrive à prédire des valeurs avec une telle précision c'est bien que ça marche et tout et c'est ceux qui viennent te dire Kuhn le relativisme machin il raconte n'importe quoi et il nie l'existence de la réalité ce genre de trucs ce que je trouve très drôle puisque Kuhn il le mobilise pour comparer des théories alors que les réalistes rationalistes ils le mobilisent pour justifier de la valeur de la science en gros et il faut juste comparer ils disent juste que la science ça marche parce que ça marche de mieux en mieux en gros mais ils mobilisent un argument que Kuhn mobilisait contrairement à d'autres rationalistes pour justifier leur point de vue en disant derrière que Kuhn c'est le méchant dans l'histoire un peu d'accord ces aspects de la position de Kuhn sont conformes à la façon dont j'ai caractérisé le relativisme le fait qu'une théorie soit ou non meilleure qu'une autre doit être jugé relativement aux normes de la communauté appropriée et ces normes varient selon la situation historique et culturelle de la communauté donc là du coup ça met en évidence le fait que les personnes au pouvoir en fait ont la possibilité de définir ces normes je crois que je ne dis pas comme ça je pense et je ne suis pas sûre qu'aucune en parle même mais en tout cas notre génération de relativistes encore je l'avais mentionné quelque part j'avais mentionné l'histoire avec Paul Langevin qui avait ralenti la chimie française parce qu'il n'aimait pas la mécanique quantique par exemple je crois que je crois que j'en avais parlé ici il y a quelques épisodes c'est un exemple tout à fait ça doit être la dernière fois d'ailleurs pendant le chapitre sur Kuhn exactement le relativisme de Kuhn est mis en relief dans la conclusion de la postface de la structure des révolutions scientifiques citation comme le langage la connaissance scientifique est intrinsèquement la propriété commune d'un groupe ou alors elle n'est pas pour la comprendre il nous faudra connaître les caractéristiques particulières des groupes qui la créent et l'utilisent Kuhn ni être relativiste répondant à cette accusation il écrit les théories scientifiques de date récente sont meilleures que celles précédées sous l'aspect de la solution des énigmes dans les contextes souvent fort différents auxquels elles s'appliquent ce n'est pas là une position de relativiste et elle précise en quel sens je crois fermement au progrès scientifique donc en fait Kuhn du coup il se défaut il se défaut d'être d'être relativiste parce que en fait il se défend mais d'une autre définition du relativisme que celle qui a été donnée ici oui c'est à dire l'idée que la science progresserait pas et que en fait finalement on ne ferait que faire évoluer nos critères de validité et que tout se vaut en fait et que du coup on tourne en rond entre trucs en fonction des modes donc il se défend de ça en fait Kuhn oui qui est un homme de paille en vrai et comme c'est un homme de paille salissant il ne veut pas être assimilé à ça il faut voir aussi parce que là il cite tac tac la structure des révolutions scientifiques qui était il date de quand le bouquin déjà je ne sais plus c'est les années 60 quelque chose comme ça si je ne me trompe pas je vais voir Thomas Kuhn c'est l'édition française donc c'est de 83 mais il y a des papiers plus vieux ils ne donnent pas les dates évidemment sinon ce serait trop simple mais ça pour dire aussi que la définition même des positions la position raffinée relativiste que Chalmers donne elle a été développée parce qu'au début on pensait effectivement que le relativisme ça revenait à dire mince ça revenait à dire que tout se valait ça a été le premier truc qu'on a reproché aux relativistes de faire du tout se vautisme qu'en gros la science n'aurait pas de spécificité particulière alors non c'est pas ça qu'on dit blablabla donc peut-être qu'effectivement Kuhn se défendait de ça parce qu'initialement c'est de ça qu'on l'accusait oui et après ce qui est bien aussi de savoir c'est que du coup les définitions qui ont été données par exemple de relativistes c'est le moi je trouve que globalement cette idée qu'il y a plusieurs critères elle est pas qui peuvent varier en fait en fonction des valeurs elle est assez large pour inclure pas mal de formes de relativistes et après il y a beaucoup beaucoup de nuances en fait dans les différents types de relativisme et tout ça aussi oui donc dire Kuhn se défend d'être relativiste effectivement t'as raison le relativisme dans quel sens de quel sens voilà quel relativisme en fait il semble en découler que Kuhn est un rationaliste spécifiant un critère universel permettant d'évaluer les mérites relatifs des théories notamment la capacité à résoudre des problèmes pourtant l'affirmation de Kuhn selon laquelle il n'est pas relativiste ne me semble pas recevable il remarque lui-même que les considérations fondées sur la capacité à résoudre des problèmes ne sont ni individuellement ni collectivement obligatoires en ce qui concerne les mérites relatifs des paradigmes concurrents et que les considérations esthétiques parenthèse selon laquelle une théorie nouvelle est considérée plus pure plus adaptée ou plus simple que l'ancienne peuvent parfois être décisives juste un instant nous avons une intervention je ne sais pas si elle m'a coupé donc je ne parle pas trop mais qu'est-ce que vous nous dites sur le nom de la katoche ouais effectivement sus poulpi vous n'êtes pas seul et j'ai quelqu'un de très proche dans ma famille qui s'appelle effectivement Catherine et sans décuner c'est pas cool pour Thomas cette attaque des réalistes effectivement mais bonsoir si on parle d'une bigote catholique non non on parle d'une bigote d'une bigote rationaliste pour le coup en tout cas Chalmers vient de le montrer mais ça aurait été drôle qu'on ait une épistémologue Catherine quelque chose et qu'on la surnomme la katoche mais non non c'est un vrai épistémologue enfin c'est un homme déjà c'est beaucoup moins drôle beaucoup plus commun on va dire surtout à l'époque j'ai eu droit à une négociation ferme du temps qui me reste ah et bien il nous reste 4 pages et en plus il va compter jusqu'à 5 nous avons des négociations en cours ne vous inquiétez pas tout va bien se passer nous allons sauver les otages Aurélie va se sauver elle-même donc moi j'ai dit dans 15 minutes il me dit non dans 2 minutes dans 10 minutes on en a 5 minutes il est dur en affaires il est dur en affaires je vais compter jusqu'à 5 alors ok c'est bon du coup où en étions-nous Kuhn est-ce que relativiste on l'a vu à la dimension artistique esthétique oui au critère esthétique on préfère une théorie plus simple plus pure plus adaptée ce qui nous ramène à la position relativiste un critère universel de progrès fondé sur la capacité à résoudre des problèmes pose un problème supplémentaire celui d'une formulation non relativiste la vision de la science de Kuhn lui-même amène à envisager la dépendance d'un problème par rapport à un paradigme ou à une communauté mon exemple préféré concerne la détermination des poids atomiques et moléculaires des éléments naturels et des composés au 19e siècle leur détermination précise a soulevé des problèmes importants à l'époque du point de vue du 20e siècle on dira que les composés naturels contiennent au regard de la chimie théorique un mélange arbitraire et sans intérêt théorique d'isotope de sorte que comme l'a remarqué F. Sodi la laborieuse entreprise des chimistes du 19e siècle apparaît comme ayant aussi peu d'intérêt et de signification que la détermination du poids moyen d'une collection de bouteilles dont certaines sont pleines et d'autres plus ou moins vides c'est pas très sympa ouais t'as super la comparaison mais effectivement on peut se dire qu'il y a des savoirs qui sont inutiles tout en ne niant pas que la science progresse Kuhn lui refuse sans ambiguïté un progrès vers la vérité dans le chapitre 13 je tenterai d'expliquer pourquoi je suis d'accord avec lui sur ce point en ce qui concerne le choix entre théories Kuhn affirme que la logique n'impose aucun critère il n'y a pas d'algorithme neutre pour le choix d'une théorie pas de procédure systématique de décision qui appliquée à bon escient doivent conduire à chaque individu du groupe à la même décision au sein d'une communauté scientifique il existe des valeurs sanctionnées par la communauté qui guident le choix des savants parmi lesquels la précision l'étendue d'application la simplicité la fécondité etc les savants porteurs de ces valeurs peuvent être amenés à opérer différents choix dans une même situation concrète cela est dû au fait qu'ils peuvent pondérer différemment les diverses valeurs et appliquer différemment le même critère dans une même situation concrète j'irais même jusqu'à dire qu'il y a des habitudes il y a des genre quand on a toujours fait d'une certaine façon en fait on arrive tout le monde les enseignants ils ont toujours fait pareil on fait pareil que les autres et oui il y a la possibilité de comparer aussi justement en juste en fait c'est à dire on dit qu'il faut que je fasse la même façon que les autres parce que sinon on ne pourra pas comparer les résultats rien que ça ça fait que des fois on va faire une théologie qui est juste comme tous les autres pour passer oui j'ai pas fini Zakaria il me reste encore quelques pages pas facile je compatis bonhomme oui mais c'est pas fini Zakaria pour Kuhn le fait de savoir si un domaine peut ou non prétendre au qualificatif de science dépend de savoir s'il se conforme ou non à la vision de la science proposée dans la structure de révolution scientifique ce qui caractérise essentiellement un domaine de recherche par rapport à la délimitation entre science et non-science et de savoir selon Kuhn si ce domaine est capable de donner lieu à une tradition de science normale comme le dit Kuhn il est difficile de trouver un autre critère qui proclame si clairement qu'un domaine de recherche est devenu une science le critère de démarcation de Kuhn a été critiqué par Popper parce qu'il met l'accent sans raison sur le rôle de la critique dans la science par la katoche parce que entre autres choses il néglige l'importance de la compétition entre programmes de recherche ou paradigme et par Ferabent parce que la distinction faite par Kuhn amène à conclure que le crime organisé et la philosophie de Ford ont droit au titre de science alors c'est un peu provocateur mais c'est aussi c'est marrant parce que Popper justement dit que Kuhn met l'accent sur l'autocritique alors que maintenant on considère quand même que ça fait ça fait quand même partie c'est pas exclusif à la science mais ça en fait quand même c'est un des trucs qu'on met en avant la science la science se corrige comme on dit elle prend son temps mais elle le fait la katoch parle si c'était un critère essentiel les théologies aussi je suis d'accord les idées reçues je suis d'accord contrairement aux idées reçues ouais elles sont assez fortes en fait pour s'adapter mais effectivement Ferabent montre il fait ça de manière provocatrice mais il montre que c'est pas suffisant en le sens où on peut pas dire qu'à partir du moment où il y a une communauté organisée qui fait sa routine ça suffit pas à faire une pratique scientifique donc il manque peut-être quelque chose après ouais je pense oui oui vas-y j'avais pas grand chose de plus à dire comme la katoch kuhn ne montre pas que la science est supérieure à d'autres domaines de recherche il le présuppose en fait il suggère que si une théorie de la rationalité entre en conflit avec la science il nous faudra changer de théorie de la rationalité supposer plutôt que nous possédons des critères de rationalité indépendants de compréhension de l'essentiel du progrès scientifique revient à ouvrir la porte du pays de Koukain c'est une station de la katoche là en fait on les voit les valeurs on les voit les valeurs on n'a pas envie de se compliquer la vie ça a l'air un peu évident des fois il y a des trucs on a envie de faire des appels à l'évidence bah c'est mieux quoi et franchement si en plus si on considère que c'est pas mieux c'est dangereux de considérer que c'est pas mieux quand même on les voit bien les valeurs là quoi argumenter à coup de ouais ce serait dangereux d'admettre que peut-être ça ce serait attendez on va pas tout remettre en question c'est dangereux d'envisager cette possibilité parce que voilà et c'était une citation de la katoche qu'il a mis là qui quand t'as dit supposer plutôt que nous possédons des critères de rationalité indépendant de notre compréhension de l'essentiel du progrès scientifique revient à ouvrir la porte du pays de Koukain et ça c'est une citation de la katoche c'est pas cool ouais il était un petit peu réac la katoche c'est Wok c'est ça c'était déjà les Wok à l'époque ils ont cassé la science ils vont casser la science ils font ça elle est pas dans cette direction malheureusement c'est la pente bientôt vous risquez d'avoir des enfants écologistes et homosexuels c'est terrible parce qu'on a remis en question le fonctionnement de l'histoire il y a des trucs qu'il ne faut pas questionner là où t'estimes pour laquelle Koukain aussi bien que la katoche tienne la science en tant qu'exemple de rationalité sans que cela soit mis en question constitue à mon avis le point où la position de Koukain s'éloigne du relativisme tel que j'ai caractérisé l'utilisation par la katoche en termes comme panique contagieuse à propos de ce que dit Koukain des états de crise et psychologie des foules à propos des révolutions est exagéré ces termes recèlent néanmoins un élément de vérité dans la vision de la science de Koukain les valeurs qui agissent dans les processus scientifiques et qui déterminent l'acceptation ou le rejet des théories doivent être discernées par une analyse psychologique ou sociologique de la communauté scientifique bien que l'analyse sociologique n'occupe une place importante chez Koukain il propose très peu d'éléments dans la voie d'une théorie sociologique et ne fait aucune proposition sur la façon de distinguer les moyens acceptables et inacceptables d'atteindre un consensus la katoche s'en sort un peu mieux de ce point de vue dans la mesure où il offre des moyens de critiquer certaines décisions de la communauté scientifique pour résumer ce qui a été dit jusqu'ici dans ce chapitre on pourra dire que la katoche visait à donner un point de vue rationaliste de la science mais à échouer alors que Koukain nia qu'il visait à donner un point de vue relativiste mais on a néanmoins donné un comment en fait rentrer les gens dans les cases on a dit qui ils étaient c'est le problème bah oui surtout le oui bah le classique Koukain lui-même disait qu'il n'était pas relativiste mais bon on va quand même on va quand même retailler la catégorie relativiste puis on va le faire rentrer dedans voilà contre son guet section 5 et dernière section pour changer les termes du débat dans ce chapitre la présentation du rationalisme et du relativisme a porté presque exclusivement sur les évaluations et jugements de certains aspects du savoir nous avons analysé divers types de critères permettant à des individus ou à des groupes de juger si une théorie est meilleure qu'une autre ou si une discipline donnée est ou n'est pas scientifique la pertinence de ce type de questionnement pour comprendre la nature fondamentale de la science est remise en cause quand on fait apparaître la nette distinction qui existe entre certains états de fait et les jugements que portent sur eux des individus ou des groupes n'est-il pas possible par exemple qu'une théorie soit meilleure qu'une rivale au sens où elle serait plus proche de la vérité plus à même de résoudre des problèmes meilleur instrument de prédiction même si aucun individu ou groupe ne juge qu'il en est ainsi n'arrive-t-il pas que les individus ou les groupes se trompent dans leur jugement sur la nature ou le statut d'une théorie le fait de soulever ce genre de questions indique qu'il pourrait exister un moyen d'analyser la science ses buts et la façon dont elle progresse centré sur les caractéristiques de la science elle-même sans tenir compte de ce que pensent les individus ou les groupes dans le chapitre suivant je proposerai une conception du changement théorique en physique indépendante des jugements des individus ou des groupes je ne savais pas qu'il proposait son propre si si il propose il essaye de faire un petit mélange des deux on verra ça je ne me rappelle plus très bien du contenu mais je me souviens que ça je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas spoiler on pourra en discuter je ne me rappelle plus non plus je l'ai lu mais je l'ai lu mais quand je lis toute seule je ne sais pas je suis beaucoup moins bien concentrée je veux la différence je vais te faire la lecture plus souvent comme ça tu retiendrais mieux les livres non mais aussi parce qu'on en discute on rebondit on s'assure qu'on a compris à chaque étape forcément c'est plus efficace ouais surtout quand tu as des enfants qui t'engroignent dans la porte c'est sûr que niveau calme là tu leur dis maman et papa et putain je te sers de bons prétextes et tous les gens du chat aussi qui apprécient passer nous écouter on vous apprécie beaucoup donc voilà du coup pour ce chapitre et voilà et du coup on va s'arrêter là parce que je dois retourner mon rôle de merde on remet la casquette ouais pour tous les gens qui sont là je vais peut-être je ne vous force pas à continuer votre expérience sur Twitch si vous voulez faire autre chose vous avez tout à fait le droit mais je crois que Laurent c'est bien streamé aussi il est passé faire coucou tout à l'heure je peux vous envoyer chez bande dessinée apparemment il reçoit une maison d'édition ou un copain éditeur j'ai vu sur le sur le sur le bandeau de sa chaîne donc je pense que je peux vous envoyer là-bas c'est le j'imagine qu'il y a des habitués et puis il y a 13 personnes il n'y a pas grand monde ça sera ça sera sympa dans tous les cas ça sera sympa donc soyez sympa avec lui soyez sympa avec eux et je pense que bon j'abrage un petit peu mais je pense que c'est un bon choix c'est un bon choix il va bientôt commencer apparemment les éditions tannibis en plus ça c'est une bonne transition ok bonne nuit à tout le monde merci à tout le monde à bientôt de rien glitch bonne soirée à vous aussi je lance le raid tac 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 et bisous à bientôt prenez soin de vous c'est un bon choix